Alors ce soir mon amour, je t'écris le plus long des poèmes Pour que jamais tu ne nous oublies comme j'ai oublié dernièrement ma sauvagerie Les fleurs vont pousser mille fois après ma vie Dans les fossés, dans les champs, aux rives des barrages Les fleurs vont pousser mille fois Il y aura des adolescents couchés dedans pour leur premier baiser Et où que je sois, je verrai ces fleurs pousser Moment savoureux offert par les contre-plongées dans le jardin du musée Lecoq Où Cécile Coulon, en duo avec le comédien Dorian Sauvage A invité le public à se plonger dans la boîte à souvenirs A travers son recueil de poèmes Les Ronces Moi j'ai tellement aimé lire la poésie de Carver, de Bukowski Qu'à un moment donné je me suis dit, voilà ce que j'ai envie de faire J'ai envie en une page de raconter une histoire Et de la raconter de la manière la plus efficace, la plus brute et la plus brutale possible Une barquette de frites avec du ketchup, ça marche, vous pouvez attendre à l'intérieur Alors j'ai attendu debout contre le réfrigérateur Devant les bacs de salade vide C'est là qu'un homme, trempé jusqu'au zoo, est arrivé Je me suis poussée pour le laisser passer Ses vêtements dégagés à un parfum de ciment et d'alcool bon marché En fait au départ j'aurais aimé que ça s'appelle Les Frites Vraiment ça m'aurait, vraiment j'aurais adoré qu'un recueil de poèmes s'appelle Les Frites Tout le monde n'était pas d'accord Et les Ronces finalement on a beaucoup beaucoup réfléchi Et on s'est dit c'est la meilleure manière de définir ce qu'est un poème C'est-à-dire quelque chose qui au départ fait un peu peur, qui fait mal aussi parfois Et en même temps une fois qu'on s'est jeté dedans on trouve des très belles choses derrière Des histoires du quotidien, des moments improbables, des moments d'évasion Dans une poésie narrative qui entraîne sans frein les spectateurs C'était très agréable, j'aime bien son humour, sa façon de parler, ses expressions C'est très agréable à écouter puis on ferme les yeux à la limite et on voit ce qu'elle veut dire C'est bien, c'est bien aimé Je ne connaissais pas du tout l'auteur, j'en avais entendu parler Mais j'ai beaucoup aimé, c'est plein de poésie, de bons sentiments Et de, voilà, enfin les choses de la vie quoi